alors sur cette nouvelle vidéo vous allez pouvoir découvrir comment on fabrique des moules alors on va pas à la pêche les moules dont je vous parle c'est ça c'est du moule avec de la résine de la fibre de verre alors c'est vert il n'y a pas de culture on fait rien du tout d'agricole ni d'écologique je vous rassure tout de suite on travaille le plastique bon j'enlève ça c'est du plastique d'accord donc vous voyez ce petit truc alors ça sert à faire joli sur des courses et à me faire passer pour un viking alors que les vikings n'ont jamais eu des cornes mais bon ça c'était une aparté ça c'est du plastique vous voyez ce que c'est le plastique on utilise exactement le même genre de matériaux pour pouvoir fabriquer des moules et aussi des pièces de voiture donc là ce qui va être intéressant c'est de partir d'une pièce n'importe laquelle et de la copier alors là on va faire comme en photo vous vous rappelez à l'époque maintenant c'est plus comme ça mais à l'époque quand on faisait des photos on avait des négatifs et ces négatifs là il fallait les mettre dans l'autre sens pour pouvoir faire la photo et bien là c'est exactement la même chose on prend une pièce on l'imprime elle sort en négatif et ensuite quand on va refaire la pièce dans ce négatif là il sortira exactement la même pièce qu'à l'origine mais dans un matériau différent ce sera de la fibre ou du carbone alors il y a quelques temps on a parlé de poids sur un véhicule notamment on a parlé de comment le poids pouvait interférer dans le comportement de la voiture là l'avantage qu'on va avoir avec avec ce matériau c'est que c'est très léger en tout cas ça nous permet de faire des pièces très légères du coup on va pouvoir amener ce côté bénéfique du gain de poids par rapport à l'acier ou à l'aluminium ou à tout autre matériau qui est utilisé dans l'automobile on va pouvoir utiliser ce procédé là pour gagner du poids du coup alléger la voiture et selon là où on va aller alléger la voiture on va pouvoir récupérer avoir un gain de poids finalement donc améliorer le comportement de la voiture on prend cinq minutes pour vous expliquer les produits et leur utilisation pourquoi on a ces produits et à quoi ils vont servir voilà simplement bon d'abord on va voir ça le la batte et le tas de carrossier ça ça va nous servir à redresser les éléments en tôle pour pouvoir avoir un élément parfait de manière à pouvoir le mouler la surface qui est parfaite quand on n'arrive pas à tout redresser avec le tas on va utiliser ça avec ça ça vous connaissez c'est un mastic de carrossier avec des spatules les couteaux à mastic une fois que ça a séché on va utiliser cette cale avec du papier de verre pour pouvoir poncer ça ça va être la partie préparation ensuite une fois qu'on a préparé nos notre surface on va appliquer avec ce produit qui est une cire on va appliquer une dizaine de couches successives qu'on va essuyer à chaque fois avec une microfibre pour qu'il n'y ait pas d'adhérence entre la résine et le matériau qu'on va mouler ça c'est notre matériel de base pour pouvoir faire la résine donc là dedans on mélange avec les pinceaux on applique ça c'est un durcisseur ça va être notre catalyseur pour les moules on va utiliser ça du mat de verre avec des grammages différents c'est ça qui va donner la résistance à notre matériau et une fois qu'on aura sorti les moules on pourra utiliser du carbone pour pouvoir sortir une très jolie pièce ça c'est magnifique évidemment on se protège avec un masque avec des gants ceux là ils sont en nitrile ils sont super résistants c'est vachement mieux parce que sinon ça se déchire les trucs en latex un peu comme les capotes avec ça on démoule les forceps et avec ça et ben on vient retravailler la surface pour débuller ça c'est pour l'angle et ça c'est pour les surfaces plates évidemment on coupe avec des ciseaux et avec le pistolet à colle on va pouvoir venir installer bien voir nos petits coffrages ça là alors une fois que ça a séché et qu'on enlève ça on voit que on a directement le gel coat avec la résine qui a séché avec la fibre voilà vous savez tout maintenant on va regarder les différentes étapes vous allez pouvoir suivre le procédé de A à Z pour créer un moule hier on était chez Jesse et on a fait un peu de carrosserie on a récupéré un pavillon de S14 pourquoi pour le mouler évidemment alors voilà la bête donc le plus dur a été fait il fallait le dépointer sans l'abîmer alors il y avait un covering donc le covering est enlevé maintenant on voit qu'il y a quand même pas mal d'aspérité donc il va falloir préparer cette pièce là pour la rendre lisse et pouvoir évidemment l'imprimer donc en faisant un moule et ensuite de ce moule on pourra tirer une pièce ici pareil pour un pavillon de 46 et vous me direz c'est un peu la semaine des pavillons ben ouais je sais pas il y a des fois comme ça où ben tu fais tout le temps la même chose toute la semaine mais là c'est cool parce que c'est deux choses différentes finalement c'est même si c'est deux pièces identiques ça reste deux travails à peu près similaires mais sur deux pièces différentes donc E46 coupé et S14 donc ça y est la pièce est poncée elle a été redressée succinctement de manière à ramener les coups les plus gros le plus proche de la planéité de la tôle et ensuite pour combler le reste des trous du coup un petit mastic alors c'est très simple c'est un matériau bicomposant qui se compose d'un produit à base de polyester et d'un durcisseur un catalyseur généralement ces produits là sont pré accélérés du coup on n'a pas besoin de mettre beaucoup de catalyseurs à base de péroxyde et ça les couteaux à mastic voilà avec ça j'étale le mastic et du coup je viens combler les manques qui va y avoir sur le pavillon une fois que j'aurai poncé cette pièce là j'aurai une pièce qui sera comme neuve pratiquement il me restera plus qu'à faire la finition voilà ça y est on a mis la dernière couche de mastic pour la finition maintenant il restera plus qu'à poncer cette dernière couche et tout sera ok deuxième partie de la préparation on a commencé par le pavillon de la S14 parce qu'il était super abîmé il y avait des bosses il y avait des coups il fallait le redresser il fallait remettre tout ça d'aplomb pour pouvoir sortir une pièce qui soit belle à la fin mais le pavillon de la E46 lui il est en super bon état la voiture a été peinte avant d'être démontée et du coup j'ai une pièce qui est en super bon état donc la première phase une fois que toute la préparation de mastic etc est faite c'est de mettre un polish le polish lui il va permettre de dépolir la surface c'est à dire de créer une surface bien lisse et bien brillante ce brillant là on va le retrouver quand la pièce va sortir une fois qu'elle sera brute au lieu d'être mat comme un pavillon mal préparé elle sera brillante et elle aura déjà un aspect pratiquement fini en plus de ça on a posé ces rebords là ces rebords là en plastique ils sont là pour créer un espace autour du pavillon de manière à une fois que le moule est sorti pouvoir mettre la pièce sous vide oui parce que ça je vous ai pas donné ce détail quand on fait du carbone il faut mettre sous vide c'est pas un peu plus compliqué que la fibre du coup pour pouvoir mettre sous vide je vais devoir avoir un espace supplémentaire pour créer ma pièce sur mon moule je vais vous donner deux trois petits trucs et astuces pour les mastic pour moins s'embêter déjà la première chose c'est que le carrossier travaille pas qu'avec l'oeil il travaille aussi avec la main du coup quand vous avez un mastic ou une bosse vous passez la main vous caressez doucement la tôle et vous détournez le regard de manière à ce que ce soit uniquement le toucher qui donne l'information si comme vous touchez vous ne sentez pas de bosse c'est que c'est parfait et si vous sentez quelque chose vous verrez que sans regarder vous aurez une meilleure sensation pour savoir si c'est une bosse ou un creux deuxième petite astuce quand vous faites un mastic et qu'il est neuf comme ça il y a une remontée de résine qui se fait le mieux pour pouvoir enlever cette remontée de résine et éviter que le papier sans crasse efface des traces comme ça c'est de passer un peu de diluant donc j'ai pris un chiffon du diluant dans un pot et je vais nettoyer mon mastic de cette manière là mon mastic lui il sera exempt de toute résine et du coup quand je vais passer mon papier de verre pour pouvoir poncer j'attaquerai directement le mastic et je n'aurai pas de dépôt qui restera sur mon papier de verre j'aurai une meilleure sensation aussi sur le ponçage voilà maintenant que j'ai dégraissé et que j'ai appliqué mon mastic et que tout est prêt à poncer je vais pouvoir poncer donc je prends ma cale à poncer et je vais poncer dans plusieurs sens je vais poncer dans un sens comme ça et ensuite en diagonale ensuite dans une autre diagonale et ensuite voilà je vais mixer les sens de manière à ce que quand je ponce je puisse avoir une amplitude et un sens de ponçage qui ne sera jamais le même cette technique elle facilite le ponçage j'arrive à enlever plus de matière puisque je ne reste pas dans les mêmes stris et en plus de ça j'attaque mieux ma superficie et j'ai une meilleure qualité de ponçage du coup j'aurai aussi une meilleure qualité de finition voilà la préparation est finie pour le pavillon de la S14 et celui de la S46 voilà le résultat après un polish et un bon ponçage en respectant la règle des 100 une fois que j'ai fait ce travail de ponçage et que je suis arrivé à 3000 à l'eau ensuite je vais passer un polish le polish il me permet d'avoir vraiment cette brillance là la brillance que je recherche et au toucher d'avoir un résultat qui est relativement doux et qui me permet d'avoir le minimum d'accroche possible une fois que je vais poser mes produits à base de résine pour faire mon moule donc prochaine étape le cirage le cirage ça consiste à mettre un produit qui est assez gras un corps gras que je vais étaler en 8 à 10 couches de manière à rendre la surface de mon pavillon non collante du coup quand je vais mettre mes produits mes gelcote et mes résine je pourrais démouler le pavillon sinon forcément je le colle et du coup je ne pourrais jamais le récupérer ça m'est arrivé au début en fait c'est pour ça que je précise au début je mettais pas assez de résine et du coup j'ai jeté des pièces avec de la fibre autour voilà c'est pas super drôle quand ça t'arrive mais du coup après la leçon elle rentre super bien une fois que la cire est essuyée le pavillon est bien lisse bien brillant et on peut réappliquer une autre couche voilà mais il faut bien attendre les une demi heure une heure entre chaque couche pour que le produit désolvante et pour éviter que ça fasse des couches qui collent voilà le principe de la cire c'est que après quand on démoule ça se démoule je vous contacte de la planète carbone alors je mets ça parce que ces produits là c'est hyper toxique ça pue ça pue ça pue donc on en est là ce pavillon là je les diviser en deux parce qu'il ya des endroits où le produit revient vers l'intérieur ici il ya des petites pentes donc du coup si je le fais en une seule pièce je pourrais jamais le démouler donc là j'ai appliqué un gel coat vinylique c'est les gel coats qui sont les plus adaptés pour pouvoir travailler ensuite les matières carbone puisque après on travaille avec de l'époxy alors voilà j'ai fait mon petit coffrage ici pour pouvoir séparer mon moule en deux parties là on voit ces deux machins là c'est des repères pour pouvoir réassembler les moules ensuite et ici celui de la E46 alors celui de la E46 j'avais pas besoin de le faire en deux parties parce qu'il est assez simple il y a des formes qui me permettent de démouler facilement voilà donc la prochaine étape ce sera de commencer à faire le moule avec la fibre et la résine polyesterne c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça y est les moules sont faits et je peux tirer la première pièce alors la première pièce que elle est en fibre alors c'est une commande pour le toit de la S14 on voit voilà le gel coat une petite goutte qui est tombé ici et on voit ici donc le mat de verre ce qui est utilisé le plus fréquemment dans les pièces en fibre sur cette pièce là il y a deux couches de fibres avec de la résine et une couche de gel coat pour la finition voilà donc une fois qu'on va démouler cette pièce là le gel coat aura bien pris la forme lisse du moule et on aura une pièce qui sera bien fini on aura sûrement deux trois petites imperfections parce que ça arrive qu'il y ait des bulles d'air et là on fera quelques réparations mais ça je vous montrerai un petit peu plus tard et pour le toit de la E46 j'ai fabriqué ces éléments là donc ça ces pièces là elles sont en métal j'ai fait une petite une petite platine que j'ai noyé dans la résine et ça me permet quand je retourne à cette pièce quand je la mets dans l'autre sens pour pouvoir travailler d'avoir quelque chose de bien plat et de ne pas écraser le moule voilà je travaille sur quelque chose de rigide donc ça me permet d'avoir une qualité de travail plus plus simple voilà ça y est on a fini de mouler nos éléments là on est sur le pavillon de la E46 donc maintenant on va préparer la pièce pour pouvoir faire le carbone et sortir un élément en carbone ça vous le verrez dans le prochain épisode là ce qui se passe c'est que on a sorti notre moule on l'a nettoyé on l'a lustré pour qu'il soit bien brillant et à partir de là ça y est on va enfin pouvoir sortir un élément voir plusieurs parce qu'avec un moule on peut aussi faire plusieurs pièces le moule n'est pas jetable on peut le récupérer et ça c'est l'avantage bon j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la réalisation de moule en fibre de verre j'espère que vous pourrez apprécier d'autant plus la réalisation de la pièce en carbone qui va arriver bientôt en tout cas restez connectés n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager et parlez-en à tout le monde autour de vous c'est super important c'est grâce à vous que je vais pouvoir avoir un peu plus de monde et que je vais pouvoir avoir plus de moyens pour vous faire plus de vidéos ou faire profiter de plus de moments comme ça merci beaucoup à bientôt ciao ciao